Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais un traitement de photographie de rue. Et dans la photo que je travaille aujourd'hui, il y a deux défis que je dois relever. Le premier défi, c'est que la photographie est extrêmement contrastée. Les basses lumières sont très noires, les hautes lumières sont très blanches. Et il n'y a presque aucun gris intermédiaire entre les deux. Alors, il va falloir que je trouve une façon de diminuer le contraste dans la photo et de récupérer des tonalités de gris dans l'image. Et le deuxième défi que je dois affronter dans la photo, c'est une question de clarté de l'image. Alors, dans cette photo-là, le sujet principal, c'est le sac de chips que tient la fille. Seulement, mon autofocus a fait la mise au point sur l'épaule de la fille plutôt que sur le sac de chips dans sa main. Et moi, je veux que le sac de chips soit ce qu'il y a de plus net dans la photo. Et pourquoi que je veux faire ça comme ça? Eh bien, lorsque les gens regardent une photo, les yeux vont être attirés par les régions les plus lumineuses, par les couleurs les plus saturées, par les régions les plus contrastées, et finalement, les yeux vont être attirés par les régions qui sont les plus nettes. Alors, en ce moment, la région la plus nette dans la photo, c'est l'épaule de la fille et non pas le sac de chips. Et moi, je veux diriger le regard des gens vers le sac de chips. Donc, je vais vous montrer comment je fais dans Lightroom pour faire en sorte que dans la photographie, le sac de chips soit ce qu'il y a de plus net plutôt que l'épaule de la fille. Alors, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé ma photo. Voici la photo que je vais travailler. Alors, dans cette photo-là, il y a deux défis. Alors, le premier défi, c'est le fait que la photo est extrêmement contrastée. Alors ici, j'ai des hautes lumières qui sont extrêmement lumineuses. Et tout autour, vous voyez les cheveux, les gens ici à l'arrière-plan, c'est très sombre. Et j'ai très peu de nuances dans mes lumières. Alors, c'est une photo qui est extrêmement contrastée. Donc, je vais devoir trouver une façon de diminuer un peu le contraste dans la photo et d'aller chercher un peu plus de nuances dans mes gris. Aller chercher un peu plus de nuances dans la luminosité de la photo. Le deuxième défi, c'est le sac de chips. Le point d'intérêt de la photo, c'est le sac de chips. Lorsque j'ai fait la photo, j'ai utilisé une grande ouverture de diaphragme. La photo a été faite avec une ouverture de f4.5. Alors, c'est une grande ouverture de diaphragme. Donc, je n'ai pas une grande profondeur de champ. Et lorsqu'on regarde la photo, et bien, dans une situation comme ça, lorsque je travaille dans la rue, j'utilise autofocus. Et l'autofocus de la caméra a fait la mise au point sur l'épaule de la fille. Alors, l'épaule de la fille et la manche de son chandail ici sont plus nettes que le sac de chips. Et là, moi, je veux attirer l'attention sur le sac de chips. Donc, lorsque les gens vont regarder la photo, et bien, il faut que leurs yeux s'en aillent sur le sac de chips. Et dans une photographie, les yeux vont toujours être attirés vers les parties de l'image qui sont les plus nettes. Alors, il va falloir que je trouve une façon de faire en sorte que le sac de chips soit la région la plus nette de la photo et non pas l'épaule de la fille. Alors, dans un premier temps, bien, je vais commencer par m'attaquer au contraste de la photo. Alors, lorsque j'ai une photo extrêmement contrastée comme ça, et bien, je vais utiliser une courbe en S, mais un S inversé. Alors, dans un premier temps, je vais diminuer la luminosité des autres lumières. Vous voyez, comme ça ici. Et ensuite, je vais augmenter la luminosité des basses lumières. Comme ça, ici, voilà. Vous voyez? Comme ça, ici. Et ça me donne une photographie qui est beaucoup moins contrastée. Alors, j'ai plus de nuances dans la lumière de ma photo et mes noirs sont beaucoup moins opaques. Ensuite, avec les réglages de tonalité, bien, là, je vais éclaircer les ombres. Voilà. Je vais assombrer les noirs. Voilà. Diminuer la luminosité des autres lumières. Augmenter les clés blancs. Je vais augmenter un petit peu l'exposition. Bon, là, je suis en train de jouer avec les réglages pour peaufiner mon résultat. Voilà. Il diminue un petit peu le contraste. Et voilà. J'ai une photographie dans laquelle j'ai beaucoup plus de nuances dans ma lumière. Les blancs sont beaucoup moins éclatants. J'ai du détail dans mes ongles. La photographie est beaucoup plus agréable. Regardez comme ça. Ensuite, bon, je vais réchauffer les couleurs. La photographie a été prise en plein soleil. Alors, je vais augmenter la température pour que ça soit un petit peu plus jaune. Je vais diminuer la vibrance. Augmenter la saturation. Comme ça, je vais avoir des couleurs riches, mais sans avoir un voile de couleurs dans les régions qui sont les moins saturées. Et là, je vais m'en aller dans les réglages TSL. Et je vais augmenter la luminance des couleurs du sac de chip. Alors, j'active la sélection par la souris. Là, je place le sac de chip. Et j'en augmente la luminance. Comme ça, ici. Voilà. Et j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Prochaine étape, eh bien, le color grading. Alors, je vais introduire dans les ombres une teinte orange-magenta. Voilà, comme ça, ici. Voilà. Dans les tons moyens, je vais introduire une teinte cyan-verdate. Pas très saturée. Comme ça, ici. Et dans les hautes lumières, une teinte de jaune. Comme ça, ici. Et je mets la balance vers la gauche. Un petit peu vers la gauche. Et je diminue la fusion. Comme ça, ici. Et finalement, je vais ajouter globalement une teinte jaune-oranger. Voilà. Et j'en diminue un petit peu la luminance. OK. Maintenant. Là, je vais m'attaquer à la question de netteté de l'image. Alors, avec la courbe des tonalités, ici. J'ai corrigé le premier problème qu'il y avait dans la photo. C'est-à-dire, le contraste extrême qu'il y avait dans la photographie originale. Ça, je m'en suis occupé avec la courbe des tonalités. Maintenant, la question de la netteté. Il faut que le sac de chip soit la région de l'image qui est la plus nette. Et il faut que le reste de l'image soit légèrement moins nette que le sac de chip. Eh bien, je vais prendre l'outil dégradé radial que je vais placer comme ça sur le sac de chip. Voilà. Comme ça. Je vais zoomer ma photo. Question de bien voir qu'est-ce que je fais. Et là, je vais augmenter la clarté, augmenter la texture, augmenter une petite affaire, la correction du voile, et je vais augmenter la netteté de la photo. Voilà. Alors, si je regarde ma photo, avant le pinceau, avec le pinceau, alors, pas le pinceau, pardon, le filtre radial, alors les réglages que j'ai appliqués avec le filtre radial, vous voyez ici, j'ai augmenté la clarté, augmenté la texture, un petit peu la correction du voile, augmenté la netteté. Ces réglages-là que j'ai appliqués sur le sac de chip font en sorte que maintenant, j'ai un sac de chip qui est très net. Ensuite, je vais, toujours en utilisant les mêmes réglages, je vais faire en sorte que l'image autour du sac de chip soit un petit peu moins nette. Alors, j'ai utilisé les mêmes réglages, mais je vais leur donner des valeurs négatives. Alors, en ce moment, ça, c'est le masque que j'ai appliqué sur mon sac de chip. Alors, je veux créer un masque, un dégradé radial, qui va affecter l'inverse de ce dégradé radial-là. Alors, je me place ici... Alors, je viens ici sur mon masque. Le masque affecte le sac de chip. Je clique sur les trois petits points qu'il y a ici. Et je fais dupliquer et inverser le masque. Boom! Là, vous voyez, un deuxième masque a été créé. Et ce masque-là se trouve à être l'inverse du premier masque. Et là, avec ce deuxième masque-là, eh bien là, je vais faire l'inverse. Je vais diminuer un petit peu la clarté de l'image, diminuer un petit peu la texture, la clarté, pas trop la diminuer, parce que l'image va devenir pâteuse. Alors, vous voyez, j'ai mis la clarté à moins 14, et il va diminuer la netteté, comme ça ici. Voilà. Alors, vous voyez les réglages que j'ai appliqués sur l'ensemble de la photo, à l'exception de la région du sac de chip. Alors, en résumé, dans un premier temps, j'ai appliqué un filtre radial uniquement sur le sac de chip. Ce filtre radial-là augmente la netteté du sac de chip. Et dans un deuxième temps, j'ai appliqué un deuxième filtre radial, qui se trouve à être l'inverse du premier. Et le deuxième filtre radial affecte toute l'image, à l'exception de la zone du sac de chip. Et le deuxième filtre radial va diminuer la clarté et la netteté de l'image dans toute la photo, à l'exception du sac de chip. Alors, j'en suis ici dans mon traitement de photo. Maintenant, lorsque je regarde la photo, le sac ici, la manche ici, c'est beaucoup trop lumineux. Alors, je vais prendre un pinceau. Et avec le pinceau, je vais diminuer les hautes lumières, légèrement à l'exposition. Et je vais appliquer ça sur le sac. Voilà. Comme ça ici. OK. Juste pour dire que les reflets sont atténués. Parce que tout à l'heure, c'était beaucoup trop lumineux. Comme ça ici. Et avec le pinceau, je vais légèrement augmenter l'exposition. Et je vais passer comme ça ici sur le sac de chip. Juste pour que le sac de chip soit un petit peu plus lumineux. Voilà. Maintenant, les cheveux de la fille, ça serait bien si on avait un peu plus de détails dans les cheveux. Parce qu'en ce moment, les cheveux sont une masse noire sans détail. Alors, je prends un pinceau, j'augmente la luminosité des ombres. Et je vais légèrement passer sur les cheveux. Alors, la raison pour laquelle je prends la peine d'aller récupérer les détails dans les cheveux, c'est que ici, les cheveux appartiennent au sujet qui tient le sac de chip. Alors, je vais m'arranger pour que la fille ici, qu'on soit capable de bien voir sa chevelure. Les gens à l'arrière-plan, eux, ne sont pas en relation avec le sujet de la photo. Ils ne sont pas en relation avec le sac de chip. Alors, si je n'ai pas de détails dans les basses lumières des gens qui sont à l'arrière-plan, ce n'est pas un problème. Mais la fille ici, c'est elle qui tient le sac de chip. Alors, je vais m'arranger pour qu'on soit capable de voir l'information dans les cheveux de la fille. Ensuite, il y a les jeans de la personne. Alors, l'ensemble de la photo est dans des tonalités chaudes. Si les jeans pouvaient avoir une petite touche de bleu, ça pourrait rendre la photo visuellement plus intéressante. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais légèrement augmenter la saturation. Je vais prendre une teinte de bleu. Et je vais simplement peindre par-dessus les jeans de la fille. Voilà, comme ça ici. Voilà. Là, je vais augmenter un peu la saturation. Là, la couleur bleue que j'ai ajustée. Voilà, comme ça ici. Et là, la fille a des jeans qui sont bleus. Et ça apporte une petite touche de couleur ici qui rend la photo un petit peu plus intéressante. Maintenant, le cadrage. Alors, j'ai utilisé le ratio 5 par 7. C'est le ratio d'Instagram pour les photos en format paysage. Alors, voilà. Et ici, j'ai placé un filtre. Pas un filtre, mais je veux dire un vignettage. Alors, voilà. Comme ça ici. Voilà. Comme ça ici. Et je vais prendre un vignettage priorité de la couleur. Ça va être un peu plus subtil qu'un vignettage priorité à la lumière. Et j'ai ma photo finale. Une photographie dans laquelle le sac de chips attire nos yeux. Alors, voilà. Comme vous voyez, la retouche locale avec les filtres radiales m'a permis de vraiment remèner la netteté de la photo. Alors, faites de la retouche locale dans votre post-traitement. La retouche locale est la clé du succès si on veut obtenir des photos de qualité professionnelle. Alors, merci aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des suggestions de tutoriels, écrivez-le dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Bye! Bye!